Il y a Kaby, pardon, Ayanga, Mbiwa, attention les canais qui au-tile, en quoi sigle de la place, il récupère un ballon dans l'axe, il va peut-être avoir une solution avec Ivan Santini sur le côté. Ivan Santini, il va s'appuyer sur René René, René René, le contrôle était un petit peu manqué, mais finalement il s'en sort plutôt pas mal, et l'orientation du jeu à l'instant, de la part de Julien Ferré pour Frédéric Gilbert dans son couloir, le centre immédiat, Frédéric Gilbert, il y a peut-être Ivan Santini à la surface, il y a peut-être un but contre le concours ! L'ouverture du score, du stade à l'air de Caen, et c'est un but contre son camp, je crois, de Maxwell Cornet. C'est pas sa spécialité à Maxwell Cornet de défendre, et là, il vient de claquer une superbe reprise de volet, dans son propre but, et le stade à l'air de Caen qui ouvre le score, et grâce à un geste surprenant de la part du... ... de très très bons enchaînements, à l'image de ce que viennent de proposer les deux joueurs canais, attention, il y a peut-être un contact dans la surface, un pénalty, pénalty pour le stade à l'air de Caen, une faute sur Jonathan de la Place, il y a une faute, il me semble que c'est Mapou, Yanga, Mbiwa, qui a fauché tout simplement Jonathan de la Place, alors qu'il s'était idéalement infiltré dans la surface de l'Olympique Lyonnais. Il en a raté quelques-uns des pénalty, un contre Bastia, il en a marqué d'autres, c'est parti pour Ivan Santini, c'est frappé, et 2-0 pour le stade à l'air de Caen, Ivan Santini qui trompe, Anthony Lopez à contre-pied, 29ème minute ici au stade Michel Dornano, le stade à l'air de Caen qui double la mise, un but d'Ivan Santini, son neuvième de la saison, sur pénalty, et Malherbe qui double la mise, 2-0 ici au stade Michel Dornano. Sur le côté gauche, Mathieu Valbuena à proximité de l'entrée de la surface, il est face à Frédéric Gilbert, attention Frédéric Gilbert, le ballon directement à la surface pour Alexandre Lacazette, et il y aura un pénalty pour Lyon, pénalty pour Lyon malheureusement, le ballon qui va toucher la main du pauvre Damien Da Silva, c'est pas de chance, c'est pas de chance pour le Canet, puisqu'on se doute que cette action elle est malencontreuse, le bas de Santini, et bien Lacazette face à Rémi Verkout, Lacazette qui s'élance, et c'est dedans, c'est dedans, réduction du score de l'Olympique Lyonnais, Rémi Verkout qui tente de récupérer le ballon, mais Alexandre Lacazette qui va se précipiter, il a été pris à contre-pied, comme Anthony Lopez tout à l'heure, malgré tout à cette passe en profondeur, la décision de Maxwell Cornet dans la surface, Maxwell Cornet qui s'entre pour Alexandre Lacazette, peut-être le but, l'égalisation, l'égalisation de l'Olympique Lyonnais, ça prendait peut-être au nez des Canets, ils étaient en tout cas menacés depuis quelques minutes, et Alexandre Lacazette qui signe un doublé sur cette bonne transmission de Maxwell Cornet, c'est très très cruel pour les Canets d'une part, mais ça permet à Maxwell Cornet de se rattraper, et donc Alexandre Lacazette de signer un doublé. Mais la bonne nouvelle, elle est là au stade Michel D'Armano, les Canets qui ont repris l'avantage, ils mènent 3 buts à 2, on a loupé le but en direct, on s'en excuse, et le but signé, Ivan Santini, c'est son doublé, il répond à celui d'Alexandre Lacazette, c'est son 10ème but cette saison, un but de la tête qui était consécutif à une très bonne situation. Il compose un mini mur là tout seul, mais je pense qu'il va être un petit peu inutile là dans cette action, il faut rester concentré, c'est parti, David Fekir, c'est dans la boîte, c'est dégagé par les Canets, c'est fini ! C'est fini ! Le stade Malheur de Caen s'impose face à l'Olympique Lyonnais, 3 buts à 2, les Canets qui réussissent un coup retortissant pour démarrer cette année 2017 de la meilleure des manières, les Canets qui font tomber l'Olympique Lyonnais.